alors à tous mes amis et VEDHM, tous les serviteurs de Dieu et peut-être aussi Banim maintenant peut-être aussi, moi je sais pas bon, j'espère un jour peut-être mais aussi ce qu'on appelle les fils et les fils de Dieu alors on continue, je voulais faire un petit encarté par rapport au livre et puis parler du rôle de la femme et de l'homme dans le service divin parce que je pense qu'il y aura on aura les deux on aura une écoute des hommes et des femmes, des juifs donc on a expliqué que le rôle de l'homme c'est lui qui est au pilotage puisque c'est lui qui a en fait le gros du travail et qu'en fait la femme elle de la même manière, toujours cet exemple qui est mauvais mais peu importe, c'est qu'en fait la femme qui a entre guillemets la steward l'hôtesse de l'air pardon de parler comme ça, je suis désolé c'est un très mauvais exemple mais c'est ce que je trouve de plus efficace elle, elle va venir amener au capitaine elle va lui amener son café, elle va lui amener son son repas, elle va voir que tout va bien et en fait c'est elle qui va permettre au pilote de piloter tranquillement, voilà donc c'est ça le travail de la femme globalement c'est d'être associée à son mari qui est le pilote qui pilote l'avion de Dieu pour l'amener et le réparer et l'amener à bon port et donc elle, elle doit être derrière son mari donc c'est pour ça qu'en fait il y a une notion de hiérarchie et en même temps une notion où les deux ensembles ne font qu'un et l'homme seul l'homme est chalème l'homme est plein et complet que lorsqu'il est marié et il ne peut atteindre cet état d'être chalème d'être complet que quand il est marié et sachez que quelqu'un qui n'est pas marié la présence divine ne peut pas résider sur lui donc vous voyez l'importance de la femme c'est-à-dire que c'est pas on n'est pas dans Dieu nous en préserve dans le c'est dans le cadre de Bonich ou de Dieu nous en préserve sachez qu'en plus tout ce que la femme va faire dans son contrat qu'elle a avec Dieu et avec l'homme avec son mari tout est sacré c'est-à-dire que quand elle va passer la nettoyer le parterre c'est une mitzvah parce que encore une fois tout dépend de l'intention dans laquelle elle le fait donc si elle le fait parce qu'elle veut garder une maison propre pour que son mari puisse être bien et étudier la Torah et ceci etc quand elle va changer les draps du lit pour que son mari puisse se reposer proprement et être un bon être un bon serviteur de Dieu tout est dans les intentions et en fonction de ça on peut transformer des actes qui peuvent paraître anodins ou répétitifs ou sans intérêt ou en de véritables bonnes actions de véritables mitzvot il n'y a pas une mitzvah dans la Torah de changer les draps du lit mais vous pouvez trouver en fait on peut trouver ça à travers plein de mitzvot qui sont de commandements génériques voilà donc c'est donc le travail de l'homme et de la femme ça je voulais parler un peu de cela si on revient aux sources maintenant il y avait deux arbres dans non c'est des images c'est pas des arbres il y a ce qu'on appelle etzachayim et etzadah tovara il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal voilà et le etzachayim l'arbre de vie bon ces deux arbres qui sont pas des arbres sont des images le etzachayim l'arbre de vie ça représente la connexion avec Dieu et ça représente l'étude de la Torah et l'étude des secrets de la Torah et le etzachayim l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça correspond à la matérialité on va dire de ce monde et ça correspond à un niveau en fait qui est qui est dangereux d'accord c'est un peu comme ce monde là dans lequel on est dans lequel c'est tellement dangereux parce qu'il y a du mal dans ce monde dans cette entité là et donc on est obligé maintenant de faire très attention à ne suivre que le bien à éviter le mal et que en fait c'est une notion en dessous qui est bien en dessous et qui est très dangereuse dans lequel cette notion de mal dont on reparlera probablement elle existe alors que dans le etzachayim dans l'arbre de vie qui est cette connexion avec Dieu et avec les secrets de la création il n'y a pas de mal le mal ne peut pas accéder là-bas voilà donc en fait l'homme son commandement qu'il avait principal c'était reste connecté avec moi avec Dieu dans le etzachayim dans l'arbre de vie qui correspond en fait à on va dire c'est un peu une yeshiva on va dire globalement je fais des images très simplistes mais c'est assis toi avec moi et reste avec moi et tu dis voilà et le etzadahat c'est en fait l'extérieur de ce monde même si c'était dans des mondes différents et des réalités qui ne sont pas physiques mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est la matérialité c'est-à-dire que c'est un endroit où je ne veux pas que tu ailles pourquoi ? parce qu'il y a du bien il y a du mal c'est très compliqué il va falloir faire attention à toi tu peux t'endommager tu vas t'endommager ensuite il faudra préparer reste avec moi c'était un peu ce que Dieu a dit à Adam c'est toi tu restes avec moi et voilà voilà ta mission c'est-à-dire que la mission maintenant pour nous si je prends maintenant pour nous elle se fait comment on fait cette réparation on a vu c'est en trois volets donc la prière l'étude de Torah et les bonnes actions et vous verrez qu'à chaque fois il y a la notion de bouche c'est-à-dire que tout se fait à travers des lettres donc quand j'étudie la Torah ça sort de ma bouche et donc quand ça sort de ma bouche chaque lettre que je prononce chaque mot ça va corriger des mondes le travail de correction se fait à travers la bouche quand je prie évidemment ça sort de la bouche également et par la laine et donc c'est aussi le travail et quand je fais une action même l'action elle-même elle doit être entourée du dans la plupart des cas entourée d'une bénédiction quand je mange un fruit je fais une bénédiction quand je mets mes téphilines je fais une bénédiction donc même les actions matérielles sont encadrées d'une bénédiction donc il y a une action de ma bouche il y a des paroles qui sortent donc tout le travail se fait à travers la bouche c'est très important c'est ça qu'il faut comprendre c'est que l'arme du juif c'est sa bouche tout le travail du ticoune c'est sa bouche on peut peut-être le comprendre même aujourd'hui un peu mieux avec les les trucs d'intelligence artificielle où on parle fait ça ouvre la porte etc et donc on comprend maintenant qu'à travers la bouche on peut actionner des choses physiques et en fait à travers la bouche on actionne dans les mondes célestes on actionne un certain nombre de choses et on répare les choses donc tout le travail se fait par la bouche donc quand Adam le premier homme Adam Arishon il est placé en fait dans cet endroit-là dans ce paradis dans ce Gan Eden son travail principal c'est de d'étudier et de corriger voilà à travers cette connexion cette étude dans le Hed Sachaïm dans l'arbre de vie d'accord qui est la yeshiva de Dieu et en fait Dieu lui dit tu ne descends pas là-bas dans le monde matériel ne va pas là-bas ne touche pas à ça ne descends pas ça ne va pas là-bas c'est catastrophique tu as une je t'ai donné une âme qui est tu es une entité qui est très proche de la qui a des essences divines on va dire et donc on descend pas là-bas voilà ça c'est le test bon en fait ce qui se passe c'est que plein de raisons je fais ça très simplement mais mais les forces de l'impureté poussent Chava c'est-à-dire la femme à fauter parce qu'ils n'ont pas accès à l'homme pourquoi ? parce qu'il est avec Dieu donc ils ne peuvent pas monter là-bas donc ils ne peuvent pas l'atteindre donc qu'est-ce qu'ils font ? ils attaquent la femme qui est la moitié et elle ils la font tomber dans cette réalité-là qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc c'est c'est ce monde entre guillemets dans lequel le mal réside et tout est mélangé le bien et le mal et il faut savoir naviguer là-dedans où on ne devait pas tomber d'accord ? et une fois qu'elle est tombée et qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? parce qu'elle ne veut pas être seule et parce qu'elle elle veut entraîner dans sa chute avec elle son homme son mari Adam elle lui fait goûter enfin elle le fait descendre avec elle sans vraiment lui expliquer ce que c'est donc en fait en plus elle utilise les notions de entrapment elle le piège comme elle a été elle-même piégée par les forces du mal donc elle utilise la même technique et donc elle a l'accès à son mari et donc c'est donc par ricochet en fait qu'on tombe et pourquoi je parle de tout ça ? parce que maintenant vous allez comprendre maintenant la réalité la réalité c'est que tout est Mida tout est mesure contre mesure donc si en fait la femme elle a empêché elle a enlevé son homme son mari de sa connexion avec Dieu pour réparer le monde à travers l'étude de la Torah etc pour le faire tomber dans une réalité dans laquelle très difficile d'étudier parce qu'il y a la matérialité il y a ceci il faut gagner de l'argent il faut tous les besoins physiques etc donc maintenant tout est retourné c'est-à-dire qu'en fait dans ce monde-là le correctif est toujours le même l'homme il doit faire la réparation mais au lieu de la faire d'en haut il la fait d'en bas donc au lieu d'être tout en haut des mondes il est tout en bas des mondes et c'est d'en bas que tout se fait c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui se passe en haut dépend de ce qui est fait en bas ce qu'on appelle tout vient de ce qui est fait en bas les clés sont données maintenant à l'homme qui est descendu dans la prison tout en bas et comment il doit le faire toujours pareil c'est-à-dire à travers l'étude de la Torah à travers de on a dit à travers des commandements l'application des commandements des mitzvot et à travers de la prière et c'est comme ça qu'il répare mais qu'est-ce qui se passe maintenant c'est que la femme elle qui l'a enlevé de cette réalité spirituelle c'est à elle maintenant de l'aider pour réparer d'accord dans la physicalité donc le rôle de la femme en bas c'est très misogyne mais ça plaît ou pas peu importe c'est maintenant d'être au service de son mari pour l'aider au maximum et de son copilote pour l'aider à réaliser la réparation à laquelle elle est associée donc si le mari répare elle l'est avec lui s'il faute s'il ne répare pas et qu'il a une vie ou il vit pour lui et qu'il a une vie de plaisir et qu'il transgresse elle payera avec lui donc en fait les deux sont attachés donc c'est pour ça que vous allez voir que la femme en fait finalement et sa notion sa mission elle n'est pas moins grande parce qu'elle est très difficile elle est juste elle a l'air d'être elle est moins spirituelle dans l'action mais elle est tout aussi spirituelle dans les intentions ce qu'on a dit tout à l'heure quand elle va nettoyer la salle de bain les toilettes désolé de parler comme ça et bien si avant de le faire parce qu'on ne peut pas avant de rentrer dans la salle de bain si elle a la capacité si elle a l'intention de dire je le fais pour avoir une maison propre pour que ma maison pour qu'on ait tous les serviteurs de Dieu je le fais etc. etc. c'est plutôt la même chose elle n'a pas nettoyé les toilettes elle a fait une mitzvah voilà elle a réalisé un commandement positif elle a aidé son mari elle a réalisé sa mission d'accord et pareil pour tout donc la femme elle elle va avoir à charge les courses le 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 tout ce qu'il y a de plus ingrat finalement dans la maison les enfants les douleurs de l'enfantement élever les enfants donc elle a en fait finalement elle a le gros du travail domestique on va dire tout ça d'accord pas parce que c'est une esclave Dieu nous en préserve mais parce que pour que son mari maintenant puisse concentrer tout son temps à faire le correctif voilà c'est c'est j'espère qu'on a bien compris cette notion là à partir du moment lui plus elle dégage son mari dans l'étude elle le dégage des corvées matérielles pour qu'il puisse étudier ok et plus elle avance elle-même dans sa réparation c'est-à-dire qu'elle va elle-même elle va avoir au moins la moitié du salaire de l'homme donc elle est associée avec son mari donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que dans les couples juifs malheureusement il y a souvent il y a des il y a des il y a des il y a des mauvais contrats c'est-à-dire que parfois on va voir que parfois on va voir que la femme elle fait tout à la maison d'accord elle s'occupe des enfants elle fait ceci et elle entretient bien sa maison et elle s'occupe de son mari mais que en fait comme le mari ne va pas étudier la Torah qu'il ne met pas cette filine ou qu'il les met en 10 secondes etc et bien finalement elle n'a aucun salaire donc la femme elle s'est fait finalement elle a fait son travail pas jamais complètement parce que elle aussi elle n'est pas dans la Torah si le mari n'y est pas en général elle n'y est pas mais finalement elle a réalisé une grande partie des tâches les plus ingrates mais qu'elle n'aura pas de récompense et que malheureusement elle aura même des punitions pour cela d'accord donc en fait il faut bien comprendre que quand un homme et une femme juive se marient quel est le contrat en fait le contrat il est simple c'est je me marie avec toi d'abord la femme elle n'a pas l'obligation de se marier l'homme a l'obligation de se marier et malheur à l'homme qui ne s'est pas marié avec une femme juive et qui n'a pas eu d'enfant malheur à lui c'est le cas le pire de tous les cas celui-là c'est si vous n'êtes pas marié prenez vous êtes dans un âge avancé prenez la première femme juive avec des bonnes qualités mariez-vous tout de suite faites-le ou pensez à sauver votre âme ça c'est la première des choses on se rend court dessus Dieu mais donc le contrat c'est quoi c'est je la femme pourquoi elle se marie pour pour pouvoir réaliser le ticoune de son mari que son mari puisse en fait réparer elle va réparer ce qu'elle a fait d'accord et donc elle va permettre donc maintenant de de faire la réparation que son mari soit serviteur de Dieu donc elle doit tout faire pour parler à son mari le mieux possible toujours dans le respect mutuel pourquoi ? parce que quand il y a des disputes qu'est-ce qui se passe ? l'homme il n'est pas concentré pour étudier et donc il va ou pas étudier ou être énervé ou étudier mal etc donc elle son but c'est je veux que mon mari il étudie il étudie il étudie il prie il étudie tout ça moi je ne fais pas la femme elle n'est pas commandée d'étudier la Torah à part les lois sur la cache-coute les lois sur le Shabbat les lois sur la pureté familiale et quelques autres lois mais globalement elle n'a pas elle n'a pas cette elle le fait juste elle va étudier pour avoir sa sa adraha pour avoir sa comment on se comporte dans ce dans cette réalité qui est l'arbre du bien et du mal donc pour savoir pour éviter le mal surmera comme on a dit pour ne pas faire ne pas faire de mal et aller vers le bien les choses aller vers la pureté donc elle elle le fait vraiment comme un guide et pour aussi transmettre à ses enfants mais donc on a bien compris elle ce qu'elle fait c'est que son mari elle doit tout faire pour que son mari répare c'est à dire que elle le remet dans le stade de se reconnecter avec Dieu pour faire la réparation voilà le rôle de la femme donc c'est pour ça que la femme en fait et ça c'est une notion très importante vous allez comprendre un grand secret pourquoi la femme elle n'est pas commandée elle n'a pas l'obligation de réaliser tous les commandements positifs donc il y a une notion très importante c'est que vous comprenez que le travail de cet avoda de ce service divin il se fait dans un temps limité c'est à dire que la prière ça commence à telle heure on peut mettre les téfilines à partir de telle heure après il y a une date limite pour dire le schéma il y a une date limite pour la prière du matin la prière de l'après-midi ça commence de telle heure à telle heure tout est contrôlé réglementé par le temps le temps c'est comme on ne voit pas notre maître physiquement et qu'on ne reçoit pas d'instructions directement mais indirectement et donc il faut une forme de notion de stress ou une notion de contrôle pour pouvoir réaliser ces missions et elles sont réalisées en fonction du temps ce qu'on appelle les mitzvot qui dépendent du zman qui dépendent du temps donc l'homme il est soumis à réaliser un certain nombre de choses dans la journée dans un cadre limité du temps il faut bien comprendre tout cela alors que la femme elle n'a pas le même travail puisqu'elle ne fait pas la réparation c'est le mari qui l'a fait je me répète elle est au soutien elle est en soutien de son mari et donc elle elle doit réaliser tout cela elle doit aider son mari à réaliser tout ça comme le copilote ou comme l'hôtesse de l'air qui aide le commandant à piloter vous me suivez et donc quand une femme juive qui a compris tout cela à qui on a expliqué qui a eu la chance d'avoir des cours à qui on a expliqué elle va se marier non pas pour avoir un mari millionnaire non pas pour avoir un mari mais elle va essayer en fait intelligemment de choisir qu'elle va être bien sûr qu'il y a une notion d'attirance personnelle c'est obligatoire d'affection d'attirance etc ça c'est obligatoire mais il y a aussi la notion primordiale c'est je dois choisir l'homme qui sera le meilleur serviteur de Dieu que je puisse trouver pour que pour aider le meilleur évet d'HM aider le meilleur serviteur de Dieu parce que ma réparation à moi en tant que femme elle dépend aussi du travail elle dépend surtout du travail de mon mari c'est pour ça qu'une femme religieuse qui a étudié une jeune fille entre guillemets elle va aller vraiment choisir un jeune homme qui a étudié dans une bonne échivote qui a des bons traits de caractère et donc elle va essayer de s'assurer que ça va être quelqu'un d'honnête et d'efficace dans son service de Dieu et donc plus je vais plus en tant que femme religieuse ou jeune fille je vais trouver un mari qui va être un vrai serviteur de Dieu et pas quelqu'un qui fait semblant ou qui a des mauvaises qualités qui va tout gâcher parce que c'est aussi quelqu'un qui a des mauvais traits de caractère donc si je trouve quelqu'un qui est bien dans les qualités humaines dans les traits de caractère que la Torah nous oblige à avoir et qui dévoue sa vie à l'étude de Torah j'ai gagné le gros lot donc d'accord je vais avoir 10 enfants 12, 13 jusqu'à ce que je ne puisse plus en avoir pourquoi ? parce que c'est aussi un commandement positif ça veut dire que la femme il y a un certain nombre d'âmes quand l'homme a fauté quand Adam et Chava ont fauté les âmes elles sont tombées dans les forces du mal dans la clépa et donc elles sortent petit à petit et elles descendent dans ce monde pour réaliser leur réparation chacune les unes après les autres donc plus j'amène d'enfants dans ce monde et plus on termine le travail rapidement et on fait on amène la sortie de la prison pour la totalité de l'humanité le plus vite possible c'est pour ça qu'encore une fois il y a une différence entre je fais des enfants pour moi-même ou je fais des enfants parce que j'ai été obligé j'ai été commandé de le faire et que je le fais parce que c'est la volonté divine et que je dois amener donc le maximum de faire descendre le maximum d'âmes juives dans des corps pour hâter la délivrance finale et hâter la fin de la réparation et arrêter les souffrances en haut et en bas et voilà pourquoi les femmes juives religieuses elles ont autant d'enfants Dieu merci parce qu'elles ont compris que ça fait partie de leur travail donc à cause de la femme de Chava de la première femme qui a fait tomber à cause d'elle indirectement toutes les âmes juives dans les forces du mal c'est maintenant à la femme d'avoir la responsabilité de les ramener dans ce monde et vous comprenez maintenant pourquoi on a l'obligation d'avoir des enfants jusqu'à temps qu'on ne puisse plus en avoir Dieu a pitié de nous il y a quand même la ménopause voilà et que même ça ça doit être fait dans des conditions de sainteté et de pureté pour les descendre proprement et qu'elles puissent avoir le niveau d'étude pour en faire des serviteurs propres et pas des serviteurs sales donc ils doivent être reçus ils doivent aussi être conçus dans beaucoup de règles de pureté voilà donc le travail de la femme encore une fois c'est l'effet inverse maintenant c'est la réparation de ce qu'elle a fait et donc que ça plaise ou pas voilà la réalité de la chose et on a compris maintenant la mission de l'homme je l'ai répété plus d'une fois et voilà comment les deux ensemble vont réaliser leur propre réparation et en même temps la réparation pour la totalité d'Adam qui représente la globalité des mondes et qui représente l'intégration de toutes les âmes juives lui et sa femme donc masculine et féminine et pour terminer je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez probablement pas jamais compris en tout cas il y a une espèce de coutume ce n'est pas une coutume en fait en fait c'est des choses vous allez les comprendre tout seul c'est quand il y a un mariage juif donc la femme ou la famille de la femme elle offre au mari une montre en général c'est toujours une montre chère de qualité prestigieuse bon ça c'est un peu pour la galerie mais en fait la notion de montre pourquoi est-ce qu'une femme la femme va offrir une montre à son mari c'est pour dire j'ai une Rolex ou j'ai un c'est un radin c'est pas un radin on n'est pas du tout dans ces niveaux là il faut tout décoder donc la femme en fait voilà le vrai symbole de la montre la femme elle n'est pas elle n'a pas reçu le commandement de faire toutes ces toutes ces mitzvot toute cette réparation ce tikkun tout cet abodatashem tout ce service divin dans un temps limité comme on l'a expliqué donc le mari s'il a raté la prière il a prié trop tard la prière elle n'est pas valable il l'a raté donc tout ça c'est des points en moins pour la femme aussi vous avez compris s'il rate la prière de Mincha qui est de telle heure à telle heure il l'a raté c'est perdu d'accord donc en fait la femme elle elle n'est pas commandée elle n'a pas l'obligation de faire tous ces commandements positifs qui doivent être réalisés dans un temps déterminé particulier limité quoi qu'en disent certains soi-disant juifs qui nous font croire qu'eux ils peuvent ne pas respecter les horaires et qui peuvent prier avant qui peuvent manger avant la prière ce qui est interdit d'accord donc il faut comprendre que maintenant la femme en offrant une montre à son mari c'est quoi le message c'est mon futur mari on va être ensemble dans cette réparation je vais porter tes enfants qui sont et j'espère qu'il y en aura le maximum possible je vais prendre sur moi le maximum de tâches ménagères et de tâches physiques pour te libérer dans ton travail dans ce monde qui n'est pas là ton travail physique d'aller gagner de l'argent etc même si on doit le faire j'expliquerai après la différence parce que ça va être une grande question mais dans ta vraie mission qui est la Vodat Hashem le service divin les trois prières les mitzvot l'étude de Torah tous les jours le maximum etc donc mais 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 je veux épouser la personne qui doit faire pour moi qui doit faire pour moi toutes ces choses là dans un temps déterminé et donc je t'offre une montre pour que tu aies tes yeux sur la montre et pour que tu comprennes que ton temps est limité que ton temps il est compartimenté et que tu dois faire tout ce que moi je ne peux pas faire c'est à toi de le faire donc je te donne maintenant moi l'outil je t'offre l'outil pour que tu puisses maintenant rentrer dans ta vraie mission puisqu'en fait la vraie réparation elle commence au moment du mariage jusqu'avant le mariage l'homme il est toujours d'une certaine manière il est responsable de ses fautes et il reçoit aussi une récompense pour les bonnes actions etc on doit tout faire mais en fait le vrai travail de réparation se fait qu'à partir du moment où on est marié il y avait Adam et Chava un homme et une femme il faut aussi un homme et une femme pour mener à bien la mission de réparation ça paraît évident donc encore une fois la femme elle n'a pas elle n'a pas la même travail que l'homme dans la réalisation de ce ticoun je me répète mais c'est important l'homme lui il a donc la femme elle lui donne une montre en disant je te donne la montre pour que tu puisses comprendre voilà tu dois être à l'heure à la prière tu dois être à la première prière du matin au lever du soleil tu dois ceci tu as ci tu as ça tu dois étudier ça tu dois faire ça moi je le fais pas je t'aide je te supporte voilà la montre tu le fais pour nous deux il faut comprendre il faut comprendre que quand l'homme il va à la prière le matin il a prié pour lui mais aussi pour sa femme quand l'homme il étudie la Torah il l'a étudié donc il aura un serbe pour lui et pour sa femme ce sont deux moitiés d'âmes qui sont reconnectées qui ne font plus qu'une âme Dieu il a créé tout est ensemble donc voilà le secret de la montre voilà le secret on va dire de la voilà quelques explications pour comprendre le travail de l'homme et de la femme et je termine parce que ça c'est très important il y a des souvent on entend malheureusement dire oui mais les religieux ils ne travaillent pas ils ne contribuent pas à la société c'est des parasites pourquoi ils font autant de gosses non seulement ils ne travaillent pas ils étudient toute la journée mais en plus ils font des enfants ils font un tas de gosses ils ne peuvent pas les nourrir alors je vous explique celui qui dit ça il a intérêt à faire Teshuvah mais direct à pleurer là-dessus parce qu'il vient en disant ça il vient de se barrer son monde futur c'est-à-dire que celui-là il peut faire Shabbat il peut faire celui qui parle comme ça je peux vous garantir et certifier que tant qu'il n'a pas fait Teshuvah sincère il n'a pas de monde futur pourquoi ? parce qu'il est en train de dire finalement le religieux en fait il est en train de critiquer d'accord celui qui vient vraiment réaliser la mission divine il est en train maintenant d'aller contre la mission divine en disant mais je ne sais pas si vous comprenez la gravité de l'acte c'est-à-dire que celui qui fait tout ça c'est exactement il réalise la mission pour laquelle il est descendu sur terre et vous avez un type qui vient vous dire le contraire alors malheur à celui qui parle comme ça encore une fois la Teshuvah on peut tous faire Teshuvah et celui qui a parlé comme ça bien sûr qu'il doit faire Teshuvah là-dessus pour récupérer sa part dans le monde futur mais venir dire à quelqu'un venir dire d'un groupe de gens qui sont les serviteurs de Dieu que tout ce que vous faites c'est n'importe quoi et que vous êtes des paresseux des égoïstes et des parasites il est en train de mettre Dieu nous en préserve de venir de venir s'opposer à la volonté divine il est venu exactement pour ça voilà donc maintenant je termine parce que je pense que c'est important de parler de ça donc en fait comment maintenant les gens qui étudient toute la journée encore une fois c'est un idéal tout le monde ne peut pas le faire il y a des gens qui doivent travailler mais dès qu'ils ont du temps libre ils doivent étudier d'accord la prière c'est on doit trouver un travail et on demande l'aide de Dieu on doit trouver un travail qui ne contrevient pas aux lois de la Torah par exemple un homme ne peut pas être coiffeur avec des femmes c'est interdit d'accord ah mais j'ai que ça et bien tu pries d'accord tu attends et Dieu t'enverra la bonne chose mais on ne peut pas il ne faut jamais avoir peur tout vient de Dieu donc si on a un travail qui est interdit par la Torah comme par exemple même le métier d'avocat à part certaines branches très spécifiques comme avocat d'immigration des choses qui ne sont pas légiférées par la Torah mais la plupart des des champs d'activité de l'avocat sont interdits par la Torah interdits et il y en a plein comme ça donc première des choses ceux qui doivent travailler on doit trouver un travail compatible avec la Torah et il y a des le Rambam explique même nos sages expliquent que le but ce n'est pas de travailler dix heures par jour ce n'est pas de créer une carrière ce n'est pas de monter le but c'est de travailler uniquement pour avoir un récipient propre pour que l'argent que Dieu nous envoie il arrive de manière entre guillemets naturelle et non pas surnaturelle même si tout est surnaturel voilà et donc le travail ce n'est pas une finalité en soi on ne doit pas passer dix heures dans son travail on doit passer une heure deux heures trois heures quatre heures le mérite qu'on a en fonction des prières qu'on demande en fonction du mérite et en fait c'est un partage c'est-à-dire que plus on dit à Dieu donne-moi un travail facile où je ne dois pas me crever au travail ça c'est dans les tfilotes qu'on fait à la fin donne-moi un travail simple qui ne va pas m'épuiser où je reçois mon argent de toi directement ils n'ont pas des hommes donc c'est pour ça que l'idéal ce n'est pas d'être employé mais de recevoir l'argent directement de Dieu dans un travail pas difficile et qu'il soit suffisant pour pouvoir en fait alimenter le service divin et non pas pour s'enrichir ce n'est pas le but on n'est pas là pour ça voilà et on n'est pas là encore une fois pour être prix Nobel ou pour être ou pour être le grand professeur de médecine ou écrivain ou philosophe etc c'est vraiment mais c'est le contraire de ce que la Torah demande donc ceux qui travaillent travaillent mais tout leur temps à côté c'est la Vodat HM le service divin et ceux qui ne travaillent pas maintenant qui étudient toute la journée qui ont ce mérite là il y a plein de raisons mystiques aussi pourquoi certains en peuvent certains ne peuvent pas mais globalement ceux-là en fait ils ont comment ils vivent et bien parfois la femme elle travaille aussi ça fait partie de son tikkun sa réparation à elle et c'est dur mais c'est elle qui a fait fauter l'humanité tout entière c'est elle qui a fait tomber l'homme des mondes c'est un effondrement des mondes ce qui s'est passé on ne peut pas imaginer ce que c'est que la faute d'Adam et Hava si demain on peut imaginer je ne sais pas moi la lune le soleil et tout le système solaire qui explose devant nos yeux c'est encore rien par rapport à ce qui s'est passé au moment de cette faute là c'est rien c'est un effondrement des mondes spirituels donc elle a causé une catastrophe pour ça que bon elle doit réparer et nous aussi d'ailleurs on a tous chacun à son niveau et donc l'homme qui est religieux comment il fait qui étudie toute la journée alors Dieu en fait il va faire en sorte qu'il peut avoir un petit travail à côté ok c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui sont en sofer ils font des mezuzotes ils écrivent des livres de Torah des cifres et Torah ou ils publient des livres peu importe souvent c'est lié à la Torah elle-même mais la meilleure des choses c'est quand ils ont un partenaire donc il y a cette notion on en fera peut-être un chiot quand ils ont un partenaire c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui n'a pas cette chance-là donc lui il est dans le monde des affaires toute la journée ça ne l'empêche pas et ça ne lui enlève pas son obligation d'étudier tous les jours de prier trois fois par jour d'étudier de faire les mezuzotes mais il est on va dire il est dans une situation dans le monde professionnel et donc lui il a de l'argent on va dire il a accès à de l'argent on va dire d'une manière ce qui paraît naturel et donc lui il va faire un contrat avec celui qui étudie et à travers ce contrat on en reparlera c'est les contrats il sert à se vouloir mais je vais juste arrêter et donc il y a un contrat où moi je te finance entre guillemets toi tu étudies la Torah toute la journée on fait un partnership et on fait un partenariat et donc moi je te donne de l'argent pour pouvoir vivre d'accord et en contrepartie je reçois 50% de ta Torah voire 100% de ta Torah dans le monde futur voilà donc ça c'est le meilleur investissement qu'on puisse jamais réaliser puisque c'est un investissement éternel donc c'est de rentrer dans un partnership avec quelqu'un qui étudie la Torah quelqu'un de sérieux toute la journée et de lui donner tous les mois entre guillemets un salaire et donc de récupérer donc la moitié de sa Torah voire 100% de sa Torah selon le Rahim Akadosh ce qui veut dire qu'en fait imaginez vous vous avez une profession vous avez commencé à changer de vie Dieu merci vous allez à la prière trois fois par jour c'est à dire qu'en fait le service de Dieu vient avant la avoda le travail d'accord le travail le travail le travail d'aller au travail donc si vous faites passer tout ça avant et qu'aussi vous devez travailler quelle que soit votre profession et que vous arrivez à trouver alors il y en a un partenaire et que vous lui donniez donc tous les mois un salaire pour qu'il puisse étudier non seulement vous ne serez jamais perdant ça je peux vous le garantir parce que quand vous êtes partenaire avec Dieu que l'argent de Dieu vous en faites ce que Dieu veut à ce moment là il va continuer à vous financer ça c'est clair mais deuxièmement imaginez que chaque seconde où vous êtes en train de travailler dans votre activité professionnelle chaque lettre de Torah chaque lettre qui est prononcée par votre partenaire vous allez avoir le bénéfice de cela dans le monde futur ça vous allez être protégé dans toutes les étapes dans tous les jugements donc au moment où vous quitterez ce monde au moment où etc c'est à dire que c'est un bénéfice qui est sans fin qui ne s'arrête jamais le paiement il est extraordinaire c'est pour l'éternité donc donc Dieu a créé des moyens pour redistribuer l'argent et en plus d'en profiter c'est à dire que c'est pas une simple c'est pas une juste une cédaka c'est pas de données et de la charité pas du tout c'est un partnership donc vous allez récupérer 8 heures d'études 5 heures 10 heures d'études par jour qui représentent des milliards et des milliards d'anges qui sont créés et de bonnes actions qui sont gardées pour vous pour l'éternité donc il y a des moyens de le faire donc tout ça pour dire attention à tous ceux qui disent les religieux ne travaillent pas ils ne contribuent pas ils ne font que des gosses attention malheur à celui qui parle comme ça c'est eux qui font le travail le travail c'est eux qui le font c'est pas le prix Nobel de médecine c'est pas le chercheur ça c'est pour les nations du monde et elles ont une récompense pour ça quand elles le font proprement et quand elles le font pour le bien de l'humanité mais c'est pas pour nous on n'est pas on n'a pas été fiers d'avoir les juifs on a tant de prix Nobel et on attend on s'en fiche on n'est pas là pour ça celui qui vient faire la mission vous avez bien compris c'est celui qui est le maximum de temps au service de Dieu qui évène Hachem tout le temps Baruch Adonai l'Aulam Amen Ve Amen